Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 31e épisode. Ça y est, j'ai choisi le framework que je vais utiliser pour le site mobile de postal-code.fr. Il s'agit donc de jQuery Mobile. J'ai préféré jQuery Mobile par rapport à d'autres frameworks, même si c'est une version alpha, parce qu'il a deux principaux avantages. Le premier, c'est qu'il supporte un grand nombre de plateformes. Et le second, c'est qu'il est quand même soutenu par des grandes entreprises comme Nokia, Mozilla, Palm, etc. Donc ça en fait quand même un framework majeur pour le développement de sites mobiles. Et maintenant, j'ai commencé à regarder un peu plus en détail comment l'utiliser. Il y a déjà une bonne chose, c'est que quand j'ai développé le site postal-code.fr, j'ai vraiment séparé l'interface de la génération des pages, de la création des pages, du code HTML. Et donc, par exemple, là si je vous montre cette interface-là, c'est avec le fichier CSS, donc le fichier de style. Et si je clique sur ce bouton, voilà, on voit la différence. Et là, en fait, c'est simplement le fichier HTML sans le style. Et en gros, moi ce que je vais faire pour créer le site mobile, c'est d'appliquer un autre fichier de style sur ces données-là, et d'appliquer le framework jQuery mobile pour dynamiser un petit peu le tout. Donc, si je veux vous montrer un petit peu des exemples de ce qu'on peut faire avec jQuery mobile, donc il y a la page de démo qui se trouve sur jQuerymobile.com. Et donc, ça donne ça. Donc, quand on va sélectionner un menu, et bien ça va nous afficher, tout va se faire avec Ajax, et ça va nous faire un petit effet de slide entre les pages. Voilà. Et donc, si on jette un coup d'œil au code source, et bien on voit que tout passe par les data-role, data-them, etc. Et en fait, c'est des attributs qui ont été introduits en HTML5 et qui vont permettre de décrire un petit peu les données. Donc, j'ai commencé à faire ça, à appliquer ça pour le site postal-code, et voilà ce que ça donne. C'est très rapide à créer. Et donc, là on voit bien que ça m'a repris le logo. Ici, j'ai remplacé avec le titre du site mobile. Et donc là, ça m'affiche les villes des communes proches de chez moi. Et si je clique sur une de ces communes, ça va là m'introduire le chargement avec Ajax, et me slider pour m'afficher la page de résultat. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Il y a encore pas mal de choses à adapter. Ça prend en compte les boutons retour et suivant, mais par exemple, ça ne remet pas le titre de la page originale. Donc il y a encore quelques petits soucis, quelque chose à régler, de l'interface un petit peu ajustée. Donc je vais continuer à faire ça, et puis je vous tiendrai au courant. Et à la fin, je vous ferai un tutoriel bien expliqué pour montrer l'utilisation de jQuery Mobile. Donc je vous dis à plus tard, et puis salut ! Merci.